C'est un roman, incontestablement un roman. Je raconte une histoire. Alors, tous les personnages ont existé et pratiquement tout est vrai, sauf ce qui est seulement plausible. J'ai pu inventer quelques éléments, quelques événements, quelques dialogues dans le livre, mais qui restent effectivement tout à fait réalistes. Ce n'est pas vraiment une biographie de Keynes. Il y a eu beaucoup de biographies de Keynes, mais le titre du livre, c'est « Mr. Keynes et les extravagants ». Donc, les extravagants ont un rôle important dans le livre. Keynes est l'axe, c'est lui qui fédère les différents personnages, mais il y a beaucoup d'autres personnages qui sont intéressants et pour lesquels je livre aussi un certain nombre d'éléments biographiques. Un traité d'économie ? Surtout pas, certainement pas. Il y a même relativement peu d'économie dans ce livre. C'est un roman autour du personnage de Keynes. Alors, bien sûr, Keynes était le grand économiste que l'on connaît. Bien sûr, on doit faire allusion à son œuvre économique. Mais tout le monde pourra lire ce livre, même sans formation économique. Et je pense même que les économistes pourraient trouver autour d'un personnage que finalement beaucoup connaissent assez mal, une inspiration nouvelle pour mieux comprendre peut-être l'économiste à travers l'homme. Ah, Mr. Keynes, on le connaît, mais on le connaît finalement moins sous le nom de Keynes que comme épithète de politique keynésienne. Donc c'est ces politiques qui reviennent à chaque fois que l'on a une crise économique, en 2008, plus récemment avec la crise de la Covid, mais on parle plutôt de keynésien que de Keynes. Donc derrière politique keynésienne, Keynes est souvent un peu dissimulé. Alors, c'était un économiste, bien sûr, mais ce n'était pas qu'un économiste. Il a eu une multitude d'activités, une multitude de relations. C'était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui deviendra un homme d'État. C'était un journaliste, un essayiste, un collectionneur de tableaux. C'était un mécène, c'était un spéculateur, c'était un fermier. Et il a fait à chaque fois, avec le même enthousiasme, assurer ses différentes fonctions. Keynes appartenait au groupe de Bloomsbury. Alors, qu'est-ce qu'était le groupe de Bloomsbury ? Eh bien, c'était un groupe d'intellectuels recrutés essentiellement à Cambridge, parmi les amis de Keynes, et fédérés par une famille, par une fratrie, la fratrie Stéphane, donc héritière d'une longue lignée d'intellectuels, qui, lorsque le père est mort en 1904, a voulu fuir le Quetzig-Toc de leur naissance, un peu trop engoncée, un peu trop conventionnelle, pour aller dans un quartier beaucoup moins chic, qui était le quartier de Bloomsbury. Donc, il s'installe à Bloomsbury, très exactement au 46 Gordon Square, qui est le lieu où plus tard habitera Kent, et qui est en couverture de ce livre. Alors, ils vont attirer à Gordon Square des amis d'un des enfants Stéphane, Toby Stéphane, des amis de Cambridge. Et ils vont se réunir le jeudi soir pour parler d'abord de philosophie. À l'époque, Cambridge est d'un haut lieu de la philosophie telle qu'elle se redéfinit au XXe siècle. Et puis, petit à petit, ces discussions intellectuelles vont se transformer en amitié, en réseau, vont se joindre à ce groupe de Bloomsbury sans jamais y être tout à fait, une multitude d'intellectuels anglais. Alors, Bloomsbury obéit à certains principes, il y a une certaine philosophie bloomsburienne, qui est d'abord l'athéisme, on refuse Dieu, et donc toute la morale religieuse qui est afférente. On est pacifiste, on est pacifiste et on est non conventionnel. Alors, non conventionnel dans tout ce qui est la culture, bien sûr, ils veulent révolutionner, révolutionner notamment la littérature. Alors, il faut voir que dans le groupe de Bloomsbury, et parmi les enfants Stéphane, il y a une certaine Virginia Stéphane, qui va épouser un membre de Bloomsbury en 1912, qui s'appelle Léonard Wolff, et qui va devenir donc Virginia Wolff. Mais elle n'a encore rien publié. Le premier livre qu'elle va publier sera en 1915, et encore, elle aura du mal à publier ce livre. Donc, un autre écrivain assez connu, qui est Morgan Foster, dont on connaît les adaptations cinématographiques dans les années 80-90, avec David Lean ou James Ivery. Il y a beaucoup d'artistes également, enfin, quelques artistes également. Vanessa Bell, la sœur de Virginia Wolff, elle aussi de Stéphane, qui est en fait la véritable régente de Bloomsbury, et qui habite à Gordon Square, qui va se marier avec un critique d'art, Clive Bell, qui est aussi un membre du groupe de Bloomsbury. Il y a Duncan Grant, Duncan Grant qui a été l'amant de Keynes, qui va rester son ami jusqu'à sa mort, et qui va devenir le compagnon de Vanessa Bell. Et c'est ce lien, tous ces liens, qui vont s'amplifier, se généraliser, et fonder la légende de Bloomsbury, où d'ailleurs, assez curieusement, Keynes apparaît peu dans les films ou les adaptations sur le groupe de Bloomsbury. On voit rarement Keynes. Virginia Wolff a eu l'honneur d'être interprétée par Nicole Kidman. Keynes n'a pas eu l'équivalent. Alors, un des grands événements qui va affronter Bloomsbury, un événement politique, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, Bloomsbury est pacifiste. Donc, Bloomsbury ne veut pas faire la guerre et ne fait pas la guerre. Alors, comment s'arrange-t-il pour ne pas faire la guerre ? Keynes s'est recruté au Trésor. Donc, ça l'exonère d'être enroulé. Certains vont se faire réformer assez banalement. D'autres vont devenir objecteurs de conscience. Mais pour être objecteurs de conscience en Angleterre, il faut quand même servir la nation autrement. Alors, ils vont la servir en allant cultiver les champs dans la campagne anglaise, notamment dans le Sussex. Et certains vont s'installer à Charleston. Et Keynes se rendra souvent à Charleston pour rencontrer ses amis, Duncan Grant, le peintre, sa compagne, Vanessa Bell. Alors, l'activité de Keynes au sein du gouvernement, où il devient très vite un conseiller très influent, notamment du Premier ministre, Lord Aschis, ça ne plaît pas beaucoup à ses camarades de Bloomsbury. Travailler avec un gouvernement considéré comme belliciste, c'est une forme de trahison. Donc, il y a une forte tension qui apparaît entre Keynes et certains membres de Bloomsbury. Pas tous. Ces relations, au contraire, avec Duncan Grant ou avec Vanessa Bell à Charleston, vont devenir encore plus intenses. Alors, la guerre se termine. Keynes est délégué du Trésor à la Conférence de Paris qui aboutira au traité de Versailles. Mais il est en désaccord avec ce qui se prépare dans ce traité de Versailles. Il trouve que les dédommagements demandés à l'Allemagne seront insupportables, sont complètement irréalistes et pourraient donc entraîner des réactions à terme qui seraient particulièrement négatives. Sur ce point, l'histoire lui a effectivement plutôt tenu raison. Donc, il va démissionner de la Conférence de Paris et dans ce fameux Charleston, à l'intérieur de ce fameux Charleston, il va écrire les conséquences économiques de la paix qui va être un énorme succès, un succès mondial traduit dans une multitude de langues, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires qui vont être vendus et qui vont assurer une certaine fortune, un début de fortune qu'il fera fructifier par la spéculation, mais aussi une célébrité mondiale. Et pendant très longtemps, pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Keynes sera avant tout l'homme des conséquences économiques de la paix. Alors, Keynes était homosexuel et c'est une grande surprise pour ses amis lorsqu'il se lit à une danseuse russe, Lydia Lopokova. Alors, qui est Lydia Lopokova ? Elle est née à Saint-Pétersbourg, ce qui est, je dirais, presque normal pour une danseuse russe de l'époque. Elle rentre... Elle n'est pas riche, mais son père la pousse et pousse tous ses enfants, d'ailleurs, à devenir des danseurs. Ils le deviendront tous, des danseurs, des bons danseurs, parfois assez célèbres. Et Lydia, donc, suit le parcours, c'est-à-dire l'école impériale de danse créée par le chorégraphe français Marius Petitpas. Elle entrera au théâtre impérial Maïrynski. Elle a à peine 18 ans lorsqu'elle y entre. Et puis, arrive un autre Saint-Pétersbourgeois, Diaghilev, Serge Diaghilev, qui va l'entraîner dans ses tournées en Europe. Et elle fera sa première tournée avec Diaghilev en 1910. Et à Paris, elle sera la partenaire de Nijinsky. Elle a 18 ans, évidemment, Diaghilev dit qu'elle en a 16 ou 17 pour attirer plus de public. Donc, elle devient d'un seul coup une danseuse très reconnue qui plaît beaucoup aux Parisiens. Mais elle quitte Diaghilev pendant 5 ans pour travailler aux États-Unis où elle espère gagner plus. Et au bout de 5 ans, elle revient à Diaghilev. On est en pleine guerre mondiale. Elle fera des tournées en Amérique latine. En Espagne, elle deviendra... Elle aura une aventure avec Stravinsky. À Rome, elle va connaître Picasso. à Paris, en 1917, la pièce Le Ballet dans lequel elle apparaît parade va déclencher un scandale. Il y a la signature dans Parade de Picasso, de Satie et de Cocteau qui manquent de se faire lyncher à la première. Elle traverse la Manche avec Diaghilev. Et le public londonien fait la connaissance de Lopi comme le public londonien l'appelle. Elle connaît un grand succès. Elle rencontre Blobsbury qui est assez friand des ballets russes de Diaghilev. Elle rencontre Keynes qui, au départ, n'est pas complètement enthousiasmée et convaincue par la danseuse. Et puis, on ne sait pourquoi, il devient un fanatique, un groupie pratiquement de Lydia Lopokova. Mais manque de chance, elle disparaît pendant 18 mois. On ne sait pas trop où. Elle réapparaît et là, se noue la véritable relation amoureuse et l'improbable relation amoureuse et charnelle entre Lydia Lopokova et Keynes. Alors, ça ne plaît pas du tout à Blobsbury. Blobsbury aime bien la danseuse, elle aime bien les ballets russes, mais à condition qu'elle reste à sa place. Donc, pourquoi Blobsbury rejette Lydia Lopokova ? Elle n'est pas du tout du même milieu. Elle n'a pas la culture, elle n'a pratiquement pas été à l'école, la seule école où elle a été, c'est l'école de danse. Donc, la littérature, la philosophie, elle le connaît mal. Elle a un accent russe impossible. Virginia Woolf s'amuse très souvent à imiter son accent pour la ridiculiser. Elle est un peu nature, un peu brute de Décofrave. Enfin, bref, ça ne marche pas du tout avec Blobsbury. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie. Keynes, c'était un peu la propriété de Blobsbury et d'une certaine manière, Lydia Lopokova leur vole leur ménarde Keynes. Bon, les choses vont plus ou moins s'arranger, mais Blobsbury croyait que ce mariage serait une catastrophe à la fois pour la danseuse qui arrêterait sa carrière et deviendrait une femme entretenue par Keynes et en même temps pour Keynes qui serait affadie par cette personne qu'il considère comme son intérêt, c'est exactement l'inverse qui va se produire. Lydia Lopokova va continuer sa carrière de danseuse, va contribuer au lancement des ballets russes, va jouer des pièces, va intervenir à la BBC et Keynes, dans ses 20 années de mariage, c'est là où il va prendre toute sa dimension, c'est là où il écrira la fameuse théorie générale. Lydia Lopokova l'accompagnera à Bretton Woods et le soignera parce qu'il est à l'époque très très malade et peut-être que Keynes n'aurait pas été Keynes sans Lydia.